Vincent, je vais te demander de me raconter ce que tu souhaites me raconter sur ce qui t'est arrivé, sur ce que tu as vu, ce que tu as vécu en tant que victime et ce que tu aimerais qu'il soit fait. Commence par ce que tu veux. On peut commencer par les choses que je peux dire le plus facilement. Bah oui, bien sûr. Dans les toilettes du rez-de-chaussée, sur le côté à gauche qui est caché derrière un poster, il y a un trou et dans ce trou il y a une table, deux chaises, deux armoires et dans une des armoires il y a des armes et dans l'autre il y a un caméscope une télé et des cassettes. Ok, là il s'agit de la maison de ton père, c'est bien ça ? Qui est à Perpignan ? Oui. Ok. Les armes, est-ce que tu as pu voir un peu à quoi elles ressemblaient ? Il y a une arme qui ressemble à un gros fusil en métal avec sur le côté une poche où on peut mettre des fléchettes. Des fléchettes ? Oui. Ce ne sont pas des balles, ce sont des fléchettes ? Et dans cette pièce, il y a des rats et quand j'ai ouvert l'armoire, il y a des fusils qui sont tombés. Et ce fusil est tombé et il y a une fléchette qui s'est cassée. Et dans les fléchettes, il y a du liquide. Et il y a un rat qui est allé pour voir ce que c'était, mais tous les autres sont partis. Et le rat, il avait une étiquette à la queue. Et ce rat, c'était le numéro 13. Et ce rat, c'est penché et pour moi, a bu ce que c'était. Et en dessous des armoires, il y a des petits trous à un rat et ils se mettent en dessous. Et plus tard, quand François m'a sorti du trou, j'ai vu qu'il tenait le rat mort. Si j'ai bien compris, ton père t'enfermait dans cette espèce de trou, qui est une cave, un sous-sol ? Oui, un sous-sol. Où tu n'avais aucun moyen de sortir ? Non, quand je suis à l'intérieur, je ne peux plus sortir. Il n'y a que lui qui peut me faire sortir. Et il t'enfermait souvent dans ce trou ? Oui. La dernière fois que j'y suis allé, c'était le 2 juillet. Le 2 juillet, tu avais quel âge ? Le 2 juillet, j'avais... 9 ans ? Non. C'était... Non, j'avais 8 ans. D'accord, c'est le juillet donc ? La dernière fois que je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu dimanche 3 juillet, la dernière fois que je l'ai vu. Dimanche 3 juillet 2005. Oui. C'est ça ? Oui. Alors, les cassettes, d'après toi, qu'est-ce qu'elles contiennent ces cassettes et à quoi est-ce qu'elles servent ? Est-ce que tu as une idée ou une indication là-dessus ? Alors, c'est pas une idée, c'est une personnalité parce que j'ai vu une cassette et à l'intérieur de la cassette, quand il l'a mis, moi je me suis mis dans un coin pour pas la regarder. Et on entendait des bruits étranges et à un certain moment, il y avait une personne qui pleurait et François qui rigolait. François, c'est ton père ? Oui. Pour moi, je l'appelle François parce que j'allais pas l'appeler par un gros mot, sinon on m'aurait dit que cette version est mal éduquée. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé dans cette cassette, il y avait un homme avec une tanche blanche sur cette roue et qui, avec un revolver, tirait sur une gamine. Sur une gamine ? Oui, sur une filière. Et il a tiré de coups. Moi j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et non, c'était pas lui, c'était dans la vidéo. Donc tu es en train de me dire que les cassettes, ce sont des cassettes de choses que François lui-même filmait. Non, je dis pas que c'était François qui a filmé. Mais c'est-à-dire que ce sont des scènes réelles qui étaient filmées sur ces cassettes, c'est pas de la fiction. C'est pas des cassettes de films déjà publiées, c'est... Ah non, pour moi c'était pas une cassette publiée, ni rien. Donc parce que sur cette cassette, on voyait François donc... Non, 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 François il n'y était pas. Ah, il n'y était pas, d'accord, c'est ça que je n'avais pas compris. On voyait... Une autre personne. Une autre personne. Et tu connais cette autre personne, tu l'avais déjà vu ? Oui, je l'ai déjà vu dans la chambre de François. Ah. Dans la chambre de François, il y avait une photo où c'est qu'il se tenait comme ça. Et lui, c'était la même chose. Et quand je regardais, parce que derrière des fois, il y a écrit France, tout ça, la date, tout ça, ben j'ai regardé, et là, en gros, et en grand arraché, il y avait écrit In Colombian. Voilà. Ok. Et je suis sûre de cette personne, car elle a vu la même tâche blanche sur la joue droite. Alors donc tu es en train de me dire que sur cette cassette, il y aurait une scène de crime. On voit une jeune fille se faire abattre. Voilà. Tu peux me décrire un peu plus cette scène, plus de précision sur ce que tu as vu ? Ben, j'ai vu le monsieur, c'était dans la nuit, il y avait un mur, et au-dessus, il y avait des escaliers, parce qu'il y avait des escaliers, parce qu'il y avait une rampe, et ça se passait la nuit, et il y avait une fille, blonde, elle avait la douzaine. et quand il l'a tiré dessus. Ouais. Tu as vu d'autres épisodes de ces cassettes ? Euh, non. J'ai vu l'autre cassette, par contre, celle-là, parce que sur les cassettes, il y a écrit G, A, B, C, D, donc tout de la fin D, euh, mais il y a des lettres qui ne sont pas, et des fois il y a écrit G1, G2, G3, et celle-là, c'était la G, euh, je ne sais pas, la G1 ou 2, je ne sais pas. Mais dans quelles conditions est-ce que ton père a regardé cette cassette ? Assis, il était assis sur la table. Il était assis ? Oui. Sur la table qui est, euh, la table est en bois. Mais, euh, il savait que tu étais dans la pièce avec lui ? Oui. Donc il voulait que tu vois ça ? Pour lui, oui. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il voulait que tu vois ça ? Ben, euh, parce qu'à la fin, il m'a dit que si je racontais ce que j'avais vu, qu'il m'avait fait tout ça, ben il ferait comme il avait fait au chien, il ferait comme il avait fait à cette, euh, la fille. Donc tu penses que ce que tu as vu sur cette cassette est réel ? Pour moi, oui. Tu penses que cette fille avait subi d'autres choses avant ? Tu as une indication ? Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé avant ? Non, ma femme, je n'ai pas regardé. Elle était habillée ? Elle était, euh... Non, je l'ai bien. Déshabillée ? Oui. Complètement ? Oui. Et tu l'as vu s'écrouler ? Oui. Tu m'as parlé du chien ? Oui. Donc ton père t'aurait menacé par le biais de ce film, et avec le chien, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec le chien ? Ben, le chien, il l'a tué. C'était ton chien ? Non, c'était pas mon chien, c'était le chien qu'un beau jour il a eu, et c'était un chien qui bavait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Chaque fois, chaque fois que tu le touchais, il bavait, il bavait, et c'était un chien avec le nez écrasé. Et... Et tu aimais ce chien ? Ben, pour moi, c'était un peu plus, comme on dit, une réconfortation. Parce qu'au moins, j'avais quelqu'un avec moi, et voilà. Et... Et mais, je ne peux pas dire que j'aimais ce chien, mais quand je le voyais, je préférais être avec lui que tout seul. Et toi, oui, d'accord, il te réconfortait. Voilà. Et... Un jour, quand j'étais en CE, il y est allé, il m'a mis dans... Dans un... Il m'a mis derrière la maison, et derrière la maison, il y a une grande haie, parce qu'avant, cette maison appartenait à des jardiniers. Il y avait des vignes, et il a tout m'enlevé, et... Il m'a mis d'un côté, et lui, il a pris le chien, et il a mis de l'autre côté. Et il est arrivé avec une arme et des couteaux, et une casquette. Il y avait la casquette, la casquette, elle était rouge, et... Et il y avait écrit sans. Sans ? Oui. S-A-N-G ? Oui. Et ça, je sais où c'est qu'il se l'a fait. En Espagne, parce qu'il se fait la même chose là-bas, où c'est qu'il écrit les trucs Numtech. Et parce qu'il a des casquettes, où il dit qu'il a écrit Numtech, tout ça. Numtech, qu'est-ce que c'est ? Numtech, c'est son entreprise à lui, qui dit qu'il a fondé, et voilà. D'accord. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a pris un couteau et l'a lancé sur le chien. Et le chien, enfin, le couteau ne l'a pas touché. Mais après, il est allé, il a pris son filet et lui a tiré dessus. Et quand le chien a été à terre, il lui a planté un couteau et il lui a retiré dessus. Et cette fois-ci, dans... Dans la tête. Et... Et... Un certain moment... Enfin, quand il a tiré dessus, j'ai entendu un cougnement du chien. Et à un certain moment, quand il a tiré dans la tête, on a entendu un grand cougnement. Et ça a été fini. Et après, lui, il est allé, il a pointé son arme sur moi et il m'a dit que si je disais ce qu'il m'avait fait en CP, ce qu'il me faisait et ce qu'il avait fait, et bien, il ferait la même chose qu'il avait faussée. Et... Et il recommencerait. Tu peux m'en parler un peu de ce qu'il y avait dans la maison ? Oui. Alors, euh... Toujours du tronc, ou... Oui, si tu veux. Euh... Par contre, il y a une cassette que j'ai enseigné bien, très bien. C'était la A. Tout simple. Il l'a visionné. Et c'était ni des enfants, c'était des adultes. Et à un certain moment, euh... Et là, plein d'autres cassettes. Et euh... Dans le trou, et j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il y a des câbles. À chaque... À chaque... À chaque armoire, il y a des fils qui sont rattachés à l'armoire. Et qui passent dans le trou, et qui font des étincelles. Mais pas tout le temps. Ils font quelques étincelles. Et euh... Aussi, euh... Au-dessus de la table, il y a eu une trappe, mais je n'ai pas regardé ce que c'était. D'accord. Tu étais en train de me parler d'une autre cassette. Euh... Oui. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ben, des adultes. Des adultes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là ? C'étaient deux... Deux... Deux adultes. Euh... Mais euh... Comment... Enfin... C'étaient pas des filles, c'étaient des femmes. Et... Et... Elle faisait des bruits, et... Elle parlait de... De... De François. Elle faisait des bruits, et elle parlait de François. Oui. Elle disait que si... Euh... Elle racontait sa vie, et bien... Euh... Elle raconterait la... La... La leur. Voilà. Ah bon ? Cette cassette te semble importante. Ben, c'est pas qu'elle me semble importante. C'est que... À un certain... À un certain moment, il y a eu... Une... Comment ça s'appelle ? Une... Une... Une...